Il est l'heure du journal sur la RTJVA, bienvenue à tous au menu de cette édition. Qu'est-ce que c'est que le vrai amour et comment la Bible l'explique ? Ces questions ont été répondues le dimanche dernier à l'église d'Assemblée de Dieu de Beaulieu-Mondi lors du culte dominical. Les précisions sont à suivre. A l'international élu il y a juste quelques mois, le président sénégalais Bassiro Diomaefaï a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. L'objectif est de permettre à son parti d'avoir la majorité au Parlement pour la mise en œuvre efficace de son plan de gouvernance. Bienvenue à tous dans cette édition du journal sur la RTJVA. Jésus-Christ revient bientôt. Son arrivée est d'ailleurs très proche au vu des signes auxquels nous assistons. Un message qui a de nouveau été au cœur de la prédication le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Amou Oblo. Ses fidèles ont été appelés à ne pas laisser place à la distraction et à être fidèles jusqu'au retour du Maître. Suivons. Serais-tu parmi les choisis qui seront aux cieux dès le retour du Seigneur Jésus-Christ ? Une question qui donne matière à réfléchir. Ici à Amou Oblo, les fidèles ont été appelés à rester éveillés, à faire la volonté de Dieu jusqu'au retour du Maître. Jésus-Christ a été appelé à l'église, à faire la volonté de Dieu d'Amou Oblo. Mais qui a été appelée à l'église en ce qui s'est appelé à l'église de Dieu. Et il y a des couple qui ont été appelé à l'église de Dieu et d'amour des poisonous Е. Les gens qui ont été appelés à la prière de Dieu et les amours de Dieu en ce qui vous aubé avec Dieu. Jésus-Christ a été appelé à la prière de Dieu, à l'église et auANS, à l'église de Dieu. je ne l'ai pas compris au milieu de la nuit je ne l'ai pas compris de mon père je ne l'ai pas vu et je me suis dit J'ai trouvé je ne l'ai pas vu 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 Les disciples ne croyaient pas au retour de l'enseigneur Jésus-Christ. En ce sens qu'il se plaisait à contempler le temple et tout ce qui était orné. Mais au verset 2 du chapitre 24 de Matthieu, il est dit clairement que ces événements-là, ces choses disparaîtront, c'est-à-dire les choses qui séduisent le monde disparaîtront. Les bâtiments, les voitures et tout ce que les yeux nous amènent à convoiter. Donc ce message m'a tellement marqué en ce sens que le christianisme, comme l'a dit Paul, lorsque nous venons à Christ, nous devenons esclaves de Dieu, nous vivons la sainteté de Dieu et la finalité c'est quoi ? La vie éternelle. Mais force est de constater que de nos jours, on vient dans la présence de Dieu pour avoir des bénéfices autres que la finalité, que la vie éternelle. Donc l'homme de Dieu a attiré notre attention sur le fait que la vie éternelle est plus importante que toute autre chose que nous désirons sur cette terre. Mais notre Dieu qui nous a appelé, ne va pas nous abandonner si nous vivons conformément à son plan, comme il l'a dit dans Tétéran 28. Le message que nous avons reçu ici aujourd'hui est tellement important. C'est un grand message qui parle du retour de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a entretenu ses disciples, selon le porte-parole, sur son retour et la fin du monde. Donc ce qui m'a vraiment impressionné, bon, aujourd'hui les gens ont l'impression que le monde, c'est comme ça, ça va demeurer. Mais quand nous revenons dans la parole de Dieu, ce qui est sûr, que rien ne va pas effacer la décision de Dieu sur le retour de Jésus. Et ça c'est certain. Et les chrétiens ne doivent pas être distraits. Et on doit faire tout pour être dans l'état normal, être fidèles à Dieu jusqu'au retour de Jésus. Cet appel vient d'être lancé de nouveau. Chaque chrétien est invité à espérer le retour du Seigneur Jésus-Christ en toute sincérité, sainteté, patience et en adorant Dieu en esprit et en vérité. Sans la charité, je suis inutile. C'était autour de ce thème que les fidèles des églises, des assemblées de Dieu de Bolmondi, Thévié 4, se sont rassemblés le dimanche dernier pour leur culte dominical. Il s'agissait d'appeler ces fidèles à mettre en pratique le vrai amour de Dieu. Il était également question de les encourager à partager cet amour autour de Marie-Louise Amouzou pour le reportage. Culte hebdomadaire ce dimanche à l'église assemblée de Dieu de Bolmondi autour du thème « Sans la charité, je suis inutile ». Par ce thème, le berger de Bolmondi entend réveiller l'attention de ses membres et tout le corps du Christ. À ne pas ressembler l'église de Corinthe, mais plutôt à rechercher l'amour, la charité, sans hypocrisie, la seule condition sine qua non pour amener l'oxygène à l'église asphistique. Mon vieux désir, c'est que toutes nos églises, les églises locales, à travers le monde entier, que nous fassions un effort à réanimer le feu de la charité qui est en nous afin que nous soyons unis. et mettre fin à l'ethnicisme qui a divisé les églises, au régionalisme qui a divisé les églises, de même que le racisme. Et ceux qui nourrissent de telles idées n'hériteront point le royaume de Dieu, car Christ nous a appelés pour rester unis les uns avec les autres et nous sommes condamnés à rester ensemble comme les premiers disciples. Ils étaient ensemble, très unis. On n'arrivait pas à les vaincre. Sans la charité, tu n'es rien. Et sans la charité, on est inutile. On est un faux chrétien. Et on ne verra pas le royaume de Dieu. Et tout ce qu'on fait ne réussira pas. On serait semblable aux pharisiens à qui Jésus a dit, malheur à vous, hypocrite, tombeau, planchie. Oui, l'heure a sonné à ce que nous puissions nous laisser transformer par l'Évangile, la parole de Dieu. Pour la fidèle, c'est un dimanche qu'il qualifie de spécial de par son message et s'engage à aimer tout le monde dans l'Église et en dehors de l'Église, car, disent-ils, nous formons un seul corps en Christ. La charité qui est l'élément fondamental de l'Église et par écoché des chrétiens tels que Jésus-Christ nous a aimés et a déversé cette charité dans nos cœurs en nous acceptant comme tels. Et nous aussi, nous devons posséder cette charité et aimer les frères et sœurs, accepter les frères et sœurs de tout bord parce que nous formons une famille, une communauté pour que la foi, la foi en Christ puisse être renforcée aussi. Il faut cette charité. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que je suis du nord, je suis du sud. Non, dans la maison de Dieu, nous formons une seule famille, la famille céleste, puisque nous œuvrons, nous voulons tous atteindre le ciel un jour. c'est là notre rêve. Nous ne pouvons pas être fils d'un même père puis en même temps, on va dire que nous sommes d'origine différente. Non. Non. Nous parlons le même langage, celui de la foi. Nous sommes unis par la foi et nous devons défendre cette foi, quelles que soient nos appartenances. Le Seigneur recherche aujourd'hui de vrais adorateurs qui proscriront de leur rang l'hypocrisie, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le racisme. Lors du culte dominical à l'église et l'assemblée de Dieu de Thaum, le pasteur a éveillé la conscience des membres sur le royaume des cieux, chose que le chrétien ne doit pas paître de vue dans sa marche sur la terre. Les précisions de Kézia Nusouglo. Le ciel nous attend, thème de la prédication dimanche dernier dans les ades de Thaum. Le berger, par ce message, rappelle qu'elle doit être le but ultime du chrétien. Je vois aujourd'hui que nous les chrétiens, ce qui nous rassemble à l'église, nous avons oublié, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, nous avons oublié le but. C'est pourquoi je interpelle ou bien je rappelle à tout le monde aujourd'hui que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons quitter un jour. Parce qu'avec la beauté de la vie et tout ce qui se passe, les problèmes, les souffrances, on fait que nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons oublié le but qui nous rassemble chaque dimanche. Les jours de séance, nous oublions ce but-là et nous jetons dans nos affaires, dans nos problèmes pour trouver des solutions. Mais le but principal, c'est qu'un jour, nous allons quitter cette terre et aller au ciel. Les fidèles ont compris que l'essentiel, ce n'est pas la richesse matérielle, mais le salut de l'âme. Je pense que ce message se ferme est très capital du fait qu'aujourd'hui, nous avons oublié l'essentiel de l'évangile ou encore de notre objectif, de pourquoi nous sommes venus. Nous souvons Christ pour être sauvés et nous pour démûrer éternellement cette terre. Et nous devons vraiment nous apprêter pour partir d'ici pour savoir que l'objectif pour lequel Jésus est venu mourir pour nous, d'abord, c'est de pardonner nos péchés et c'est de nous faire partir pour vivre dans la gloire, c'est de nous sauver. Mais malheureusement, tel que je l'ai dit, nous avons perdu cet objectif et qu'aujourd'hui, et surtout, face à la prolifération des messages, des bénédictions, et le chrétien s'est focalisé beaucoup plus sur la bénédiction matérielle. Quand tu viens à Jésus, Jésus va te béni et que nous avons oublié tout ce qu'elle a croit apprendre. Le message est bien arrivé pour nous rappeler que nous avons répondu à notre appel. Nous devons faire quoi ? Appeler le temps de soin. Le retour de Jésus n'est pas une fable, prépare-toi à la rencontre de ton maître, car nul ne sait le jour ni l'heure. Également ce dimanche, comme à l'accoutumée, les fidèles des églises et l'assemblée de Dieu de Goumame, Temple de la Foi, se sont rassemblés pour la célébration du culte dominical. Pour l'orateur du jour, le révérend pasteur Agba, s'ouvre. Le Christ est un véritable marathon de la foi qui demande abnégation, discipline et détermination pour remporter la victoire ultime qui est la vie éternelle. Comme à l'accoutumée, chaque dimanche, les fidèles des églises des assemblées de Dieu de Goumame, Temple de la Foi, se rassemblent pour célébrer leur foi et réfléchir sur le cheminement spirituel. L'orateur du jour, le révérend pasteur Agba, a choisi de comparer la vie chrétienne aux compétitions olympiques, une métaphore riche d'enseignements. Si vous posez la question fidèle aujourd'hui, si vous voulez aller au ciel, on dit oui, personne ne dira non. Donc, sur quelle voie vous êtes ? Vous n'êtes pas sur la voie de l'éternité, mais pourtant, vous dites que vous allez aller. C'est ça qui m'a motivé. Jésus pouvait dire aux pharisiens que vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, c'est ça. Peut-être qu'ils se trompent ou ils se laissent tromper. C'est ça qui m'a motivé à les ramener à leur propre conscience. On ne doit pas venir à l'église et en même temps regarder l'heure et regarder ce qu'on... là où on doit partir, les rendez-vous, ce qu'on doit faire, tout ça là. Ça ne peut pas marcher. Comme les athlètes olympiques, les chrétiens sont appelés à s'entraîner sans relâche, à pousser leurs limites pour atteindre l'excellence. Leur combat n'est pas physique, mais spirituel. Ils doivent persévérer malgré les obstacles, garder la foi dans les moments difficiles. Le message de ce matin concerne la lutte chrétienne qui a été comparée aux Jeux olympiques. Cette lutte que tout chrétien doit concourir jusqu'à la victoire finale. La victoire finale est le royaume des cieux. Nous sommes appelés à combattre le bon combat. Tout d'abord, il y a des préparatifs, il y a des entraînements acharnés afin que, à la fin, la couronne nous soit donnée. Il n'est pas question de s'arrêter, il n'est pas question d'abandonner. Il faut que nous nous fortifions en crise car le chemin est très rude. de la même manière qu'on se bat pour ces Jeux, on se bat dans la vie actuelle pour avoir des prix, c'est de la même manière que nous devons nous battre aussi pour avoir la couronne céleste. On ne doit pas échouer, on ne doit pas, comme dans les Jeux olympiques, commencer et ne pas y arriver. Donc, nous voyons que si nous sommes en Christ, nous n'allons pas démarrer la vie chrétienne puis à un moment donné commencer par dire que c'est nous qui avions commencé, non. La vie chrétienne, ce n'est pas pour un temps, la vie chrétienne, c'est jusqu'à la victoire finale. Pour le révérend pasteur Agba, suivre le Christ est un véritable marathon de la foi qui demande abnégation, discipline et détermination. Comme les champions olympiques, les croyants sont encouragés à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour emporter la victoire ultime, la vie éternelle. A l'église des assemblées de Dieu de Cladjemé, le berger a appelé les fidèles à ne compter que sur l'indéfectible secours de Dieu. C'était autour du thème l'intervention divine tirée d'Exode 17, le verset 1 à 6. Marie-Louise Amouzeau pour le reportage. Ce dimanche, la célébration du culte à l'église des assemblées de Dieu d'Adhéti Copé Cladjemé, Temple de l'Espérance, a connu dans son ensemble plusieurs activités. Chant, chorale, louange, adoration et message. Le message eu pour thème l'intervention divine tirée du livre d'Exode de chapitre 17, les versets 1 à 6. Le messager va mettre en exergue les conséquences du secours de l'homme dans la recherche de ses solutions. Puis, montrer l'avantage pour quiconque met sa confiance en l'éternel, prenant bien sûr l'exemple des enfants d'Israël dans leur marche vers la terre promise comme illustration. Ce qui m'a motivé à choisir ce thème, c'est que je voudrais faire savoir au peuple de Dieu que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous appartenons à Dieu. Et Dieu doit toujours intervenir dans notre affaire. Et lorsque le peuple va comprendre le pourquoi ce thème, ça va motiver chacun à s'attacher à Dieu. Dans leurs problèmes, il faut qu'ils sachent que Dieu seul peut intervenir. Les fidèles félicitent leurs bergers pour le message du jour qui vient à Point-Nommé le remettre sur la bonne voie. Désormais, ils sont prêts à compter sur l'indéfectible secours de Dieu plutôt de compter sur les hommes. Le Seigneur nous a parlé qu'il est toujours le même et n'a pas changé. Et c'est lui qui peut étancher la soif de ses enfants comme il avait fait dans le désert. Et nous avons pris un temps pour prier juste après le message parce que le passé nous a encouragé et nous a dit que le Seigneur a dit à Moïse je vais marcher devant toi. Tiens donc la canne que tu avais utilisée au moment où vous deviez traverser la mer. Et à ce moment comme le miracle que j'avais accompli pour vous je suis encore le même je vais le faire. Pendant ce moment-là le Seigneur s'est tenu devant Moïse Moïse a frappé le rocher et l'eau a jailli et les enfants d'Israël ont bu et tout le monde a étanché sa soif de la même manière quel que soit ton problème quelle que soit ta maladie quelle que soit la situation que tu traverses la condition c'est d'avoir foi en Jésus Christ. Pasteur fidèle responsable de l'église de qui te vient ton secours avec l'homme c'est le bras de chair avec Dieu c'est le bras du Seigneur la Bible ne dit-elle pas malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui? A l'international au Sénégal je vous le disais le président Bacir Odiomae Fay a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale ce 12 septembre 2024 ceci en vertu de l'article 87 de la constitution cette décision vise à donner une majorité parlementaire au président Fay l'ancienne législature était composée en majorité des députés de la formation politique de l'ancien président Macky Sall avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée permettra à l'actuel président de mettre en oeuvre son programme de gouvernance pour lequel il a été élu il y a juste quelques mois il a indiqué également que cette décision de dissolution de l'Assemblée nationale a été prise en accord avec le conseil constitutionnel le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale les électeurs sénégalais sont à cet effet invités aux urnes le 17 novembre 2024 pour élire de nouveaux députés Au Togo dès la rentrée scolaire 2024-2025 les élèves du coprimaire seront évalués sur les notions acquises dans leur classe antérieure ces évaluations diagnostiques qui s'étaleront sur deux semaines ont pour but de rafraîchir la mémoire à ces tout-petits et promouvoir l'excellence et le succès dans leurs études ces évaluations porteront sur la lecture l'écriture et les mathématiques ainsi nous souhaitons une bonne rentrée scolaire 2024-2025 à tous les élèves et étudiants et comme on le dit d'habitude la réussite se trouve au bout de l'effort le seigneur est votre force c'était tout pour cette édition merci d'être resté avec nous bonne suite de nos programmes merci d'avoir regardé cette vidéo